Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juillet. Alors pour vous, les Sagittaires, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 6 de bâton. Alors oui, le 6 de bâton, généralement, c'est la victoire, le triomphe, la confiance en soi. C'est le fait qu'on arrive à surmonter des obstacles. Généralement, c'est une carte qui, c'est une énergie qui demande à croire en soi. On réussit quelque chose avec le 6 de bâton. Alors, pour moi, dans cette guidance, pour vous les Sagittaires, il est possible que le 6 de bâton, ce soit plutôt le côté échec d'une relation. Vous voyez ? Je pense que dans cette guidance, il y a beaucoup de cartes entre le 8 de coupe, le 9 de bâton, le 10 d'épée, le 5 d'épée, le 2 d'épée. Bouf ! J'ai l'impression, les Sagittaires, moi, dans cette guidance, que... J'ai l'impression que... On aimerait tourner le dos à une relation, on aimerait tourner le dos à quelqu'un. Je pense que là, il y a des Sagittaires qui sont en train de s'éloigner de leur partenaire. Peut-être qu'il y a eu une pause dans une relation, je ne sais pas. Mais là, j'ai quelqu'un qui tourne le dos à quelqu'un d'autre, qui s'éloigne de son partenaire, qui n'a plus envie de revenir dans la relation. Qui va aller chercher son bonheur ailleurs, dans une relation plus épanouissante. Pour moi, c'est ça dans cette guidance. Parce que... Je pense qu'il y a des Sagittaires qui n'arrivent pas à être bien dans cette relation. Après, avec le soleil et les 6 de bâton, on peut aussi apprendre quelque chose. On peut apprendre quelque chose et décider, par rapport à ce qu'on apprend, de tourner le dos à cette relation. C'est une possibilité aussi. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, pour vous, les Sagittaires, j'ai aussi une 9 de bâton, ça représente les échecs. Vous voyez ? Avec le 9 de bâton, les doutes prennent le pas sur l'optimisme, prennent le pas sur l'envie. C'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Sagittaires... Oui, il y a peut-être une distance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont en train de s'interroger sur ce qu'ils veulent faire. Sur ce qu'ils attendent d'une relation à deux. Il y a peut-être des tensions et des disputes dans cette relation. Parce que le 9 de bâton, ça évoque aussi la solitude. Et vous n'êtes pas censé être seul puisque ce n'est pas une guidance pour les célibataires. Moi, je pense qu'il y a des... qu'il y a des Sagittaires qui en ont marre. Qui en ont marre. Tout simplement. Marre d'une relation. Parce que... Pour moi, dans cette guidance, il y a la fin d'une histoire. Alors, c'est peut-être douloureux. Mais... Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a la fin d'une histoire. Est-ce qu'on a été... Avec le 5 d'épée, est-ce qu'on a été trahi ? Par quelqu'un ? Par son partenaire ? C'est vraiment ça. Avec le 10 d'épée, généralement, on est arrivé au bout, quoi. On est arrivé au bout. L'histoire arrive à son terme. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. C'est vraiment ça ? Alors, bien sûr, peut-être que vous êtes dans l'indécision pour l'instant. Peut-être que vous êtes bloqués. Peut-être que vous n'arrivez pas pour l'instant à mettre fin à cette histoire. Vous êtes peut-être, oui, dans la réflexion. Mais... Moi, je pense qu'il y a vraiment des sagittaires qui hésitent entre le fait de partir ou rester dans cette relation. Peut-être même que cette décision, vous essayez de la prendre depuis longtemps. C'est possible que peut-être que depuis longtemps, vous en ayez marre. Peut-être que depuis longtemps, vous souhaitez peut-être quitter quelqu'un. mais pour l'instant, on ne parvient pas à prendre cette décision. Et ça commence à vous peser, à vous fatiguer. Alors, c'est peut-être le fait de prendre cette décision qui va faire que vous allez être fiers de vous. C'est aussi une possibilité. Parce qu'avec le 5 d'épée, c'est pareil, c'est la malhonnêteté, la trahison. C'est ça. Donc, la relation est en difficulté. Il y a peut-être eu des paroles blessantes. Alors, bien évidemment, si vous souhaitez réparer la relation, il faut pardonner, communiquer pour repartir sur de bonnes bases. Il faut accepter des excuses. Mais, avec le 4 de denier en d'autres paquets, le 4 de denier dit qu'on a une approche trop prudente de la vie. Vous avez peut-être peur de prendre des risques. Peut-être peur en quittant quelqu'un de perdre tout ce que vous avez acquis dans cette relation, peut-être depuis un moment. Ça peut être financier aussi. On peut, parfois, le fait de sortir d'une relation, financièrement, ça peut être problématique pour certaines personnes. Là, il y a des sagittaires qui vont devoir sortir de leur zone de confort. Ne plus rester dans ce qu'ils connaissent. parce que, pour moi, cette relation n'est plus bénéfique pour vous, les sagittaires. C'est vraiment ça. Pour moi, oui, il y a une relation qui s'arrête. Et je pense que c'est le fait, peut-être, d'enfin prendre cette décision, d'enlever ses doutes, d'enlever ses blocages pour mettre fin à cette relation. C'est peut-être pour ça que vous allez être fiers de vous. Pour moi, il y a quelque chose qui vous pèse depuis trop longtemps dans cette relation. Je vais encore prendre une ou deux cartes pour vous, les sagittaires, avec ce petit oracle. Alors, pour les célibataires, j'avais tiré les cartes en avance parce que j'ai du mal à le battre, enfin, à le mélanger. Bon, là, on va essayer comme ça. On va voir ce qu'on sort pour vous, les sagittaires, du 1er au 15 juillet. Hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on va, j'aimerais bien qu'elle tombe. Allez. On va voir pour vous, les sagittaires, voilà. Je préfère. Qu'est-ce qu'on a là ? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave. J'ai envie d'en prendre encore une autre pour vous, pour voir. Allez. Oui, c'est le fait d'effectivement de mettre fin à une relation. Peut-être que j'en ai plein qui tombent. Je suis désolée, je ne suis pas très... Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Moi, je pense que vous allez être prêts, les sagittaires, à un moment ou un autre, à vous libérer, à sortir de cette situation. c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez besoin encore d'un peu de temps. C'est une possibilité. Peut-être que pour l'instant, oui, il y a des blocages, des difficultés à prendre une décision. Mais pour moi, il y a des... Alors après, il est possible qu'il y a des sagittaires qui veulent sortir d'une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. c'est aussi possible. Vous adaptez à votre situation. Mais pour moi, vous allez lever les blocages. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous mettez fin à une relation. Vous sortez de votre zone de confort et vous allez être fier de vous, d'avoir peut-être osé à un moment mettre un terme à cette relation. Voilà, les sagittaires. Je vous embrasse les sagittaires et je vous dis à bientôt. et je vous dis